Les enfants d'Israël sont sortis d'Egypte, ils ont reçu la Torah et dans notre paracha Teruma, ils construisent la maison de Dieu. Et c'est une question intéressante et étrange. Où Dieu habite-t-il? Pourquoi construire une maison pour Dieu? Vous avez déjà entendu certainement ce commentaire qui cite ce verset de la Torah « Asouli Mishkan Veshacham Tibetoham, ils me feront un Mishkan et c'est en eux que j'habiterai ». La construction ensemble, elle permet de créer quelque chose, peut-être quelque chose de concret, mais surtout quelque chose d'intérieur. C'est à dire qu'en agissant pour les autres ensemble, on construit aussi une cohésion intérieure. Il est important de noter dans notre paracha, qui est très courte et c'est intéressant parce que notre paracha Teruma est très souvent associé à une autre paracha qui s'appelle Tetsave. Encore une fois, c'est pas dans la solitude que l'on crée quelque chose qui peut abriter et héberger Dieu, comme si ces deux parachiotes devaient presque tout le temps être ensemble. Justement, dans la construction de l'arche, nous avons au verset 18 la construction de deux chérubins, ce qui est quelque chose d'étrange puisque, on l'a vu dans les Dix Commandements, il est interdit de faire toute représentation de Dieu, le temple est épuré, on n'a pas d'image dans les synagogues et pourtant, sur l'arche d'Alliance elle-même, sur la boîte dans laquelle sont mis les tables de la loi, et bien il y a deux chérubins qui doivent être présents et être réalisés, qui font partie du couvercle, qui sont fabriqués d'un seul tenant, d'une seule même pièce, d'un seul même morceau d'or et ces deux chérubins vont être là et vont se faire face et chaque fois que tout se passera bien et que la relation entre Dieu et le peuple d'Israël sera bonne, ils se regarderont l'un l'autre et lorsqu'il y aura des dissensions et des difficultés, ils s'écarteront et se détourneront l'un de l'autre. Et d'ailleurs la Torah nous dit c'est de l'intérieur de ces chérubins, de ces chérubins, que je vous apparaîtrai, que ma présence sera perceptible. On a encore une fois ici l'insistance sur le fait que c'est à partir de la relation, à partir de la relation humaine que se crée le sacré et que peut exister le divin. Alors toute cette fabrication du temple, tout ce rituel peut sembler un petit peu étrange et il y a une histoire qui l'illustre bien. Vous savez qu'on amenait des pains particuliers au temple mais depuis la destruction du temple et bien on n'amène plus de pains et donc l'histoire se déroule à sa fête où on raconte qu'un converso, qu'un juif portugais revenu enfin à Tzfat, en Israël, a pu retourner à la synagogue et commencer à apprendre le judaïsme. Il a entendu le ravin dire, ah mais à l'époque on amenait au temple ou au Mishkan des pains mais depuis, malheureusement, depuis on ne peut plus le faire à cause de nos trop nombreux péchés, le temple a été détruit et on ne peut plus amener ces pains. Et le converso dit, ben voilà, c'est dommage et il dit à sa femme et sa femme fabrique des pains qu'il amène et qu'il cache dans le Haron à Kodesh à l'endroit où il y a la Torah. Et le chamach, le bedo qui s'occupe de la synagogue, il trouve les pains et c'est un homme très très pauvre et il se dit, c'est quelqu'un qui l'a mis là pour moi. Et il le ramène à la maison, sa femme et ses enfants sont heureux ils ont quelque chose à manger pour Shabbat, c'est merveilleux. Et le converso, la semaine suivante, il vient, il voit qu'il n'y a plus les pains il se réjouit parce qu'il a pu offrir de les pains pour Dieu comme à l'époque du temple et apparemment ils ont été agréés par Dieu lui-même. Et de semaine en semaine, le juif qui réapprend la Torah, le juif portugais ramène des pains et le chamach les prend et tout le monde est heureux jusqu'au jour malheureusement où le rabbin découvre ce qui se passe et fait venir le converso et lui dit, mais tu te trompes complètement, comment est-ce que tu peux croire une chose pareille ? C'est du rituel pur, c'est de la superstition, quand on va à l'extrême du rituel c'est de la superstition. Tu crois que Dieu il a une bouche pour manger ? Et le converso est triste et arrête et on raconte, la fin de l'histoire est terrible, on raconte qu'Isaac Louria a envoyé un mot à ce rabbin en disant écoute, avec ce que tu as fait, c'est une catastrophe, Dieu était heureux tous les Shabbat de ses réjouissances dans le cœur de ces deux personnes et maintenant que ça va s'arrêter, c'est une catastrophe et toi-même tu ne passeras pas Shabbat. Et l'histoire raconte, la légende raconte qu'à la fin de Shabbat, quand trois étoiles sont apparues dans le ciel, et bien effectivement ce rabbin est mort d'avoir brisé des illusions et d'avoir empêché cette transmission et ce don et cette possibilité pour le shamash de recevoir du pain et pour le converso de sentir appartenir. Alors il y a plein de façons de se sentir appartenir, on n'est pas obligé de s'imaginer que Dieu a une bouche et des mains et a besoin du pain pour ça, c'est pas pour rien que dans l'histoire c'est quelqu'un qui est nouveau dans le judaïsme qui s'attache aux choses de cette façon-là, mais par contre ce qu'on peut dire, c'est que le fait par exemple de partager son pain avec les pauvres, avec ceux qui en ont besoin, de façon discrète comme il le faisait ici, est quelque chose qui appartient au domaine du sacré, de la même façon que les rencontres, que le divin naît de l'intérieur des kruvim, des chérubins, et que le respect du divin et le sens du sacré naît de la relation. C'est notre paracha, Théoma. Sous-titrage ST' 501